Et salut les copintres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du nouveau format de Age of Sigmar, le format Spearhead. Pour ça j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par trois experts du monde du hobby, à savoir Eevee de French Wargame Studio, Sam de The Squig Heard et Giriot de Studio de La Vida. On va parler ensemble du format, mais petite précision avant de commencer. Vous allez le voir, il y a eu des petits soucis techniques, notamment en termes de caméra. Donc il y a des moments où ça frise un petit peu, notamment plus spécifiquement sur la caméra de Giriot. Je m'en excuse, mais c'est vrai que ce n'est pas si grave que ça, étant donné que là on est sur un format plutôt vocal, plutôt entre guillemets ce qu'on pourrait considérer comme étant plus un podcast qu'une vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti ! Et salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du tout nouveau format Spearhead de chez Games Workshop pour AOS. Et aujourd'hui pour parler de tout ça, je suis super bien entouré, comme vous pouvez le voir. Salut les gars ! Salut ! Alors du coup, on a Giriot, on a Ivy, on a également Sam, qui sont tous quand même plutôt des gros experts du milieu. Donc je suis vraiment très très content de vous avoir tous les trois, les copains. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur la chaîne. Pour deux d'entre vous, c'est même complètement la première fois. Donc merci à vous de m'accorder du temps pour pouvoir justement discuter de ce tout nouveau format qu'on a pu découvrir très récemment chez toi, Ivy. Alors quand je dis chez toi, c'est au French Wargame Café, où vous avez organisé avec Sam une journée pour découvrir le format. Et on était présent avec Giriot. Moi j'ai vraiment super accroché au format, on va pouvoir justement discuter de tout ça. Mais avant de discuter, quand même, l'idée c'est de faire une petite présentation de chacun d'entre vous. Je pense que beaucoup vous connaissent, mais quand même, on ne va pas la zapper. Moi je trouve ça important. On va commencer par exemple avec toi Giriot, est-ce que tu peux nous repréciser un petit peu qui tu es ? Eh bien, je suis un clodo de la figurine, donc je peins des bonhommes et je fais du Twitch. Voilà, pour ne pas vraiment travailler. C'est ça le rôle. C'est ça le rôle, ok. Tu peux juste redonner le nom de ta chaîne Twitch quand même, histoire que les gens puissent te retrouver. Vraiment, Clodo. C'est Giriot, J-Y-R-I-O. Ok, super. Sam, toi, qui es-tu, d'où viens-tu, que fais-tu là ? Moi je suis un clodo de YouTube, ça n'a rien à voir avec Twitch. Non, non, moi en gros j'ai une chaîne AOS depuis 5 ans, quasiment exclusivement du AOS. Un petit peu de l'or, etc. Mais principalement du jeu, H2 Sigma, V2, V3 et maintenant V4. Yes. Chaîne qui s'appelle ? The Squidward. Et toi, Yvi ? Monsieur Troupeau. Monsieur Troupeau, tout à fait. Yes, Yvi. Moi, mon prénom c'est Julien. Il y a 7 ans, j'ai voulu créer un média. Enfin, j'ai voulu tenter de divertir les passionnés du monde de la figurine avec des rapports de bataille, des analyses de ce qui est fort, pas fort dans le jeu et des vidéos explicatives. Donc c'est French War Game Studios sur YouTube et French War Game sur Twitch. Et depuis 2018, je fais aussi du covering d'événements comme des championnats du monde de Warhammer 40 000 ou de Warhammer Job 6 mois. Yes. Ok, super. Et donc je disais tout à l'heure aussi qu'on avait pu... Je pense que Clodo quand même. C'est vrai que tu sens qu'il est quand même plus pro que nous quand même. On est monté un poil en termes de niveau. Je suis très content d'avoir invité Yvi quand même parce que ça me permet de maintenir un certain standing, on ne va pas se mentir. Donc ouais, je disais qu'on avait pu découvrir notamment ce format Spirhead via une journée au French War Game Café qui est donc aussi quelque chose qui est rattaché à toute cette sphère French War Game Studio. Donc c'est un lieu de la figurine sur Paris où on peut jouer de la figurine et puis boire des bières. Donc c'est plutôt très cool. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Alors du coup, on est là aujourd'hui pour parler de ce fameux format Spirhead et d'essayer de dépeindre un petit peu le tableau de ce que c'est. Là ici, on a Giriot qui s'est déjà lancé sur ce format, notamment en termes de peinture, qui l'a testé. Et puis vous, Sam et Julien, qui l'avez beaucoup beaucoup testé. Et donc l'idée, moi, que je... Enfin, en tout cas, la question que je me posais, c'est est-ce que, d'une manière générale, ce format Spirhead peut être une forme de bon compromis si ce n'est presque l'idéal pour se lancer dans le hobby ? Alors, bien évidemment, on va aborder plusieurs aspects sur cette question-là. Mais vous, déjà, si on peut donner un ressenti assez général par rapport à ce format Spirhead, qu'est-ce que vous en pensez spécifiquement pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le hobby ? Donc là, on parle plutôt de quelqu'un qui est débutant. Moi ? Ouais, vas-y, Sam. Alors déjà, je vais répondre avant Julien, parce que sinon, passer après, c'est quand même technique. Non, bah donc... Je peux y aller ? Je peux y aller ? Non, vous prenez un ticket, monsieur. N'inquiète pas, Gériot, on passera tous les deux avant Julien. Ça, c'est pratique. Parfait, parfait. On s'est dit, d'accord. Non, alors, en fait, moi, c'est un format que je n'attendais pas spécialement, en réalité, puisque en V3, il n'y avait pas vraiment d'équivalent. Il y avait un truc pour la gloire qui était plus du narratif, etc. Mais sinon, c'était vraiment un jeu égal. J'avais fait un petit peu de combat de patrol, mais je ne savais pas trop forcément à quoi m'attendre. En fait, ça a été vraiment la bonne surprise. C'est-à-dire que je trouve que c'est une superbe porte d'entrée pour les nouveaux joueurs, les gens qui découvrent le wargame. Et notamment, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que j'avais un peu joué à Warcry Underworld. Et en fait, je ne retrouvais pas cet aspect wargame. En fait, on avait plus l'impression de jouer un jeu de plateau, plus boardgame. Et en fait, quand on joue à SP Raid, on est vraiment sur un truc wargame. Et je trouve ça assez malin, la manière dont ça a été intégré, d'avoir un sous-ensemble de règles de la nouvelle version. C'est-à-dire que tout ce qu'on va apprendre sera valide en V4, mais ça, ce n'est pas exhaustif. Il y a d'autres règles qu'on va découvrir sur la V4 par la suite. Donc honnêtement, très intéressant. Je pense que c'est juste un super format d'entrée, même pour les joueurs, on va dire, un peu plus aguerris. C'est extrêmement rigolo. Tout ce système de mécanique de cartes entre les ordres et le fait de pouvoir scorer des points, c'est un super équilibre et on rigole bien. OK. Giriot, toi, du coup, tu voulais être juste après Sam. Donc tout de suite, je t'introduis, parce que sinon, c'est fini. Étant donné que je t'ai roulé dessus, j'ai envie de dire que le jeu est très sympa. On passe un bon moment, c'est plutôt facile à prendre en main. Non, le jeu est très sympa. Moi, j'avais un tout petit peu peur, en fait, que ce soit un peu comme le Combat Patrol de 40K, qui était sympa, mais tu te laissais quand même très, très vite. Et je trouve qu'ils ont rajouté des petites mécaniques supplémentaires qui font que le jeu est beaucoup plus cool à jouer. Et puis, comme il dit Sam, c'est que c'est un petit format, tu as quand même la sensation de jouer un wargame. Et en même temps, il n'y a pas trop de figurines à peindre. Ça, c'est important aussi. Ce qui fait que ceux qui jouent de temps en temps, des joueurs peut-être un peu plus occasionnels de wargame, ils trouveront plus leur compte finalement avec un Spirit qu'avec un OS ou un 40K, qui est un petit peu difficile à suivre. Donc, je trouve vraiment que c'est un bon apport. Contrairement peut-être à Combat Patrol, où là, je trouvais ça pas incroyable sur le long terme, je trouve que Spirit, c'est déjà un peu plus sympa. OK. Du coup, toi, Julien, tu veux compléter ça ? Ou du coup, ils ont tout dit ? Oui, je trouve qu'en fait, c'est rigolo parce qu'en fait, leur approche est de comparer ça à Combat Patrol. Et c'est comme ça que le jeu est né. En réalité, Game Workshop vend des boîtes de base pour qu'en fait, ça soit plus simple puisqu'en fait, on a un hobby où c'est très difficile de s'y mettre. Moi, ça fait 7 ans que mon métier est... Salut, viens jouer avec nous. Le format cible, c'est 2000 points. T'en as entre 400 et 800 euros pour t'y mettre. Et t'as entre 30 heures et 200 heures pour pouvoir justement les monter et les peindre. Et donc, en fait, Game Workshop propose des boîtes qui sont des boîtes de fer de lance, donc de spearhead, et a créé le jeu pour ça. Donc, en fait, c'est un jeu qui matche avec la consommation et pas l'inverse. Et ils ont réussi à faire quelque chose, justement, qui n'est pas un jeu soit trop simpliste et qui est un petit peu pour un teuteux où t'as juste un début de sensation. Non, t'as des vraies sensations de jeu. Et je trouve que pour ça, c'est pire est justement à cocher les cases que Patrouille sur 40K n'a pas encore coché. D'accord. OK. Donc vraiment, un format, en gros, si on résume un peu tout ça, c'est le format qui... Vous avez compris, les gars, on n'est pas là pour rigoler. Moi, j'ai pris des notes et puis je vais recaler des mots-clés comme ça. Je fais du genre de guerre, tout ça. On apprend à parler quand même. On l'a entendu, Sam. On l'a entendu ? Attention. Non, je dis foudre. Des fois, il y a des trucs quand t'achètes une patrouille ou une fère de lance, en tout cas historiquement en V2, V3 d'AOS, où en fait, ça faisait pas sens. T'avais l'impression d'avoir des invendus dans la boîte, des figurines qui étaient pas pertinentes quand tu voulais faire le passage du « je teste de monter des figurines, j'essaie de jouer avec ». Et là, en tout cas, elles ont toutes leur propre ADN et leur sens quand t'essayes de les jouer. Et ça, c'est vraiment très pertinent de la part de Games. C'est le premier produit d'appel qui est quasi sans défaut. Il y a des défauts. Les jeux ne sont pas parfaitement équilibrés, mais en tout cas, ça te permet de prendre du kiff et par rapport au montant que tu veux investir, c'est rentable. Ouais, ok. Et je profite pour rebondir là-dessus parce que c'est vrai que typiquement, au French War & Café, il y a pas mal d'initiation. Et en V3, on a un corpus de règles qui était assez riche. Et en fait, l'initiation, tu proposes des parties à 500 points, mais en fait, quand tu fais des parties à 500 points, il n'y a rien qui va parce qu'en fait, t'as pas de base cohérente pour pouvoir tout montrer. En même temps, t'appliques d'emblée que tu joues à 500 ou 2000 points la même quantité de règles. Donc, c'est imbuvable pour des gens qui débutent. Et en fait, là, c'est assez smart. En fait, c'est pas juste que tu joues moins de figurines. Non, c'est que le jeu est adapté à ça. Et on voit vraiment la différence. On l'a vu au café quand tu faisais des parties à 500 points d'initiation, même 1000 points. Déjà, c'était super long. C'était pas spécialement rigolo parce qu'il y avait une quantité de règles à gober qui était colossale. Et puis, en fait, c'était compliqué pour les gens de revenir. Donc, voilà. Là, c'est chouette, chouette. Là, j'extrapole un peu, mais on pourrait s'imaginer presque dans le café, le French War of a Game Café. Tu mets toutes les spirales à dispo. Il pourrait y avoir un format où tu loues les spirales, les figurines. Et les gens peuvent même venir jouer pendant la pause déj en fait parce que c'est assez court. Enfin, les premières, non. Ça va être quand même un peu long. Mais les règles sont bien expliquées. C'est assez cool. Donc, tu pourrais même faire des petits formats comme ça pour faire découvrir aux gens ou tout simplement quand on n'a pas beaucoup de temps jouer à Spirade, même si c'est pas le gros format et les gros joueurs vont peut-être pas kiffer sur le long terme. Mais entre faire ça et, je sais pas, aller boire une bière, tu peux jouer à ça. C'est très sympa aussi. Donc, ça mène peut-être même encore d'autres idées, d'autres formats pour les chaînes ou pour les dieux de Wargame. Ouais, complètement. Mais c'est vrai qu'en fait, déjà, en termes de durée, que ce soit pour quelqu'un qui débute, donc qui n'a pas l'habitude, mais aussi pour quelqu'un qui est plus avancé, c'est quelque chose qui va aussi peut-être répondre à un autre besoin, à un autre moment. On n'a pas toujours envie de se bloquer 3, 4 heures le temps d'aller au lieu, le temps de faire la partie, le temps du coup de jouer, le temps de boire la bière à la fin et puis le temps de rentrer. C'est vrai que ça prend quand même vachement de temps. Là, forcément, ça permet aussi de répondre peut-être à un autre moment dans la journée, c'est-à-dire que j'ai pas une après-midi à dépenser pour faire une partie. Par contre, j'ai peut-être au cours d'un espèce d'apéro où on va être entre potes et puis du coup, on va se faire une partie, on va boire un coup ensemble et puis après, j'aurai le temps de rentrer à la maison et puis de passer la soirée à la maison tranquille. Ça aussi, peut-être que c'est du coup un petit peu... En gros, c'est un peu la première fois qu'on voit ça sur ce format-là ? C'est intéressant ce que tu dis par rapport au format. En gros, quand tu interroges qu'en publicien de la communauté, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui ne jouent pas au jeu comme il a été écrit. C'est-à-dire que déjà, il y a très peu de gens qui jouent à un format où il y a suffisamment de figurines pour bénéficier des règles et des stratégies avec lesquelles il a été dessiné, c'est-à-dire format 2000 points ou 1500 points. La plupart des gens, ils jouent entre 1000 et 1500 points et ils ne vont jamais au-delà du tour 3. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est comme... Alors, il y a des stades qui sont plus officiels. En tout cas, moi, j'avais des stades jusqu'à 2018-2019 et c'était quelque chose comme 70 ou 80% des figurines qui étaient vendues ne voyaient jamais une table de jeu. Tu vois ? Et donc, c'est pareil, en fait, quand tu commences à vouloir jouer au vrai jeu, la plupart du monde ne joue pas au vrai jeu. Là, l'intérêt, c'est aussi que tu vas pouvoir faire des parties en une heure et c'est la cible. Donc, tu joues avec l'intégralité des règles et donc, en fait, il est beaucoup plus facile à équilibrer par rapport au consommateur, ce jeu. Et ça, c'est super intéressant et en plus de ça, ça va correspondre à un vrai besoin de pouvoir faire une game. Je pense qu'une game, quand tu as un petit peu d'expérience dessus, c'est entre 50 minutes et 1h10. Donc, en fait, tu peux même en faire 2-3, que ce soit même sur de l'événementiel, vouloir faire des tournois le soir ou vouloir, comme tu l'as dit, ne pas forcément avoir 3-4 heures de jeu et encore, je peux dire que pour la plupart du monde qui ne fait pas une partie par semaine, une partie, c'est plutôt entre 4 et 6 heures de jeu et tu ne vas jamais au bout. Là au moins, avec Spirate, tu peux y aller. Ok. On n'en a pas parlé d'ailleurs, c'est la manière dont tu as orienté le bouquin et que je trouve hyper intéressante et qui m'a donné vachement envie de jouer, c'est qu'en fait, tu achètes un bouquin et tu as directement toutes les règles de toutes les armées sous le nez. Et en fait, c'est con, mais tu es un peu comme un gosse, tu tournes les pages, tu fais, wow, franchement, ça a l'air stylé et tout, tu as un petit truc et en fait, tu as juste 2 pages à regarder quand tu joues, ils ont même vendu des petits packs à part où en gros, tu peux tout avoir comme un board game en fait, tu as tout sous les yeux, les profils d'unité et en fait, tout est très lisible. Donc, même la manière dont ils ont fait ça, en fait, typiquement, quand on veut jouer en jeu un peu plus conséquent, on est obligé de se spécialiser, il faut acheter le bouquin de son armée, se renseigner, machin. Là en fait, tu as directement envie d'aller voir ce qui se fait à côté parce que c'est littéralement 2 pages, 3 pages par armée et ça te donne envie quoi, tu vois les trucs à côté, tu vois ce que tu peux faire, tu réfléchis à des petites combinaisons directes, tu as envie d'essayer de voir ce que ça donne quoi. carrément. Alors là, on s'est assez rapidement orienté sur le format et sur le système de jeu. Il y a quelque chose pour moi qui est aussi intéressant, c'est finalement d'avoir un nombre de figurines qui est assez restreint parce que c'est vrai que comme tu l'as déjà abordé notamment tout à l'heure, Julien, où tu disais que c'est souvent le format en gros, c'est 2000 points mais même quand tu montes à 1500, voire même 1000 points, ça fait déjà quand même une grosse base de figurines qui est nécessaire de monter, de peindre. on peut, alors on va peut-être mettre de côté l'aspirer de Son of Behemoth parce qu'elle est un peu à part mais sur les autres spearhead, en fait, on va être sur entre quoi, entre 13 et 20, peut-être maximum 25 figurines, quelque chose comme ça ? C'est ça, il me semble. Je crois que tu as une boîte qui en a 30. Ah, il y a une boîte qui en a 30. Il y en a 30. Ah oui, ok, d'accord. D'accord, donc bon, voilà, ça monte jusqu'à 30 dans tous les cas mais il y a déjà des spearhead, je regardais la dernière fois où il y en a, il me semble qu'il y en a 15 dedans. Donc du coup, ça veut dire quand même que c'est une quantité de figurines qui est assez restreinte. Donc du coup, un besoin d'accorder du temps de peinture avant de pouvoir jouer, pour ceux qui veulent jouer peint, et c'est quand même un petit peu plus sympa, qui est restreint. Donc est-ce que ça aussi, c'est pas finalement quelque chose qui peut rentrer dans l'équation quand on dit que c'est un format qui se prête très bien aux débutants justement ? Toi Giriot, par exemple, qui est plus côté peinture ? Je pense qu'en soi, ouais, c'est un peu compliqué. Ou à Hammer, il y a toujours et un peu ce truc de on te vend un jeu qui finalement est très inaccessible. Même quand tu lis Wide Dwarf, la façon dont il te présente la chose, on te dit, voilà, on démarre petit à petit avec une patrouille et puis après, on ajoute ses figurines au fur et à mesure. Aujourd'hui, on sait que quand tu veux rentrer dans un club, ça fonctionne pas comme ça parce que la plupart des gens jouent direct à 2000 points et du coup, le ticket d'entrée, déjà le pognon comme il disait tout à l'heure Julien, mais il y a aussi le temps de travail qui est énorme et en plus de ça, tu risques de te casser les dents parce que quand c'est vraiment tes toutes premières figurines, tu fais tellement d'erreurs que déjà entre la première et la dixième, tu as un monde qui s'est fait et tu peins plus du tout de la même manière. Ce qui fait que ça peut être hyper décourageant parce que du coup, tu as envie de reprendre la première alors que tu es à la dixième, tu es un peu dans la merde. Là, c'est vrai que Spirette, c'est bien déjà parce qu'il y a moins de figurines donc ça fait moins peur. Il y a aussi ce côté, c'est qu'une Spirette donc au pire, celle d'après, je la ferais mieux parce que tu te projettes plus facilement en fait d'une Spirette à l'autre donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Aussi, la marche est plus petite donc même si ça demande quand même un effort qui est assez conséquent parce que 15 figurines pour quelqu'un qui n'a jamais fait de hobby, c'est quand même déjà un à le bout du monde, au moins, c'est une marche qui est visible, accessible, tu peux te dire allez, c'est deux mois de travail, trois mois de travail et puis j'en viens un bout et en plus de ça, quand tu l'as terminé, comme tu sais ce que ça t'a pris comme temps, tu sais ce que t'en fais à la fin, t'as plus facilement peut-être remettre le pied à l'étrier, t'en refaire une deuxième et tout et tout donc je pense que le fait d'avoir moins de figurines c'est bénéfique vraiment pour faire rentrer les gens dans le jeu et puis même après, il n'y a pas que les peintres débutants, il y a aussi les gros peintres parce qu'il y en a qui aimeraient, qui sont frustrés non pas parce qu'en fait ils ne savent pas peindre mais parce qu'en fait ce n'est pas possible de passer autant de temps qu'ils le voudraient sur chacune des figurines et ça pour certains c'est une énorme frustration voire même il y en a qui ne sont pas capables d'essayer de mettre un peu de l'eau dans son vin comme on dit pour peindre un peu moins bien et réussir à faire une armée du coup en fait ils ne vont peindre que quelques figurines super bien mais le reste ne sera jamais fait et du coup le projet n'est pas terminé et là ça peut être aussi l'occasion pour ces gens-là qui ont envie de peindre vraiment bien de se dire au pire je prends les 3 géants et puis je les fais super bien de fou et je peux jouer avec donc je pense que les petits formats pour les peintres de toute façon c'est toujours très intéressant ouais ouais non mais c'est clair et puis du coup ça permet comme tu dis d'être un petit peu moins frustré aussi parce que par exemple moi si je prends mon profil on va dire je ne suis pas du tout un joueur très avancé en fait sur la partie AOS pas du tout et donc du coup je joue très rarement là le format Spearhead en fait ça m'offre plusieurs possibilités déjà c'est donc en effet on l'a déjà vu des règles qui sont plus accessibles un format qui est plus abordable mais aussi du coup potentiellement la possibilité de jouer plus varié parce qu'en fait les parties seront plus courtes il y aura moins de figurines à peindre et donc du coup ça va m'apporter la possibilité d'avoir 2, 3, 4 Spearhead si j'en ai envie plutôt que d'avoir une grosse armée et puis une fois que j'ai celle-ci j'ai investi dedans pas trop envie d'investir encore alors que j'y joue pas tant que ça le fait est que là ici j'ai l'impression que ça apporte aussi un petit peu de diversité est-ce que je sais pas vous avez peut-être déjà un peu parlé avec des gens de la communauté est-ce que c'est un ressenti qu'on peut avoir aussi ouais en fait ce que tu dis c'est en fait encore une fois c'est le consommateur c'est en fait à quel consommateur tu dessines avec ce genre de choses et la marche quand t'achetais ta première boîte qui finalement était la même parce qu'avant tu commences avec une combat de patrol ou une ferve de lance une spirette donc dépendamment du jeu et après théoriquement si t'aimais cette armée tu allais vers quelque chose d'autre encore faut-il être bien guidé par rapport en fait à ça parce qu'aujourd'hui si tu veux quand tu débarques dans l'univers d'Edge of Sigmar tu sais pas quelle unité est fort tu sais pas ce que tu dois acheter moi si tu veux c'est marrant parce que nous autour de cette table on est que des on va dire des wargamers expérimentés mais je peux dire que la première fois qu'un mec il a claqué 50 balles et qu'il doit choisir entre une hache et une masse quand il est avec sa super vue il chie dessus parce qu'il se dit que c'est irréversible et qu'à tous les coups il est en train de faire la connerie de sa vie parce qu'il a pas choisi la bonne arme tu vois ce que je veux dire c'est ça déjà t'es guidé en fait dans ce format là donc c'est génial t'achètes ta boîte à 110 balles tu les montes comme sur la photo et t'es sûr que ça sera en plus les vraies règles et le gameplay qui est défini par ça et en plus de ça si tu veux en effet c'est d'ailleurs soit tu choisis de changer de jeu parce que c'est même pas le même format mais c'est de changer de jeu c'est de faire de spearhead au format 1000 points 2000 points soit tu décides en termes de consommation de tout simplement changer d'armée tu vois ce que je veux dire donc en fait même là dedans t'es beaucoup plus guidé le billet il a 100 balles et donc je pense vraiment moi pour avoir déjà parlé à beaucoup de personnes c'est des gens qui au contraire vont acheter quasiment toutes les spearhead tu vois ce que je veux dire eux ils vont pas rentrer dans la collection d'une armée ils vont rentrer dans la collection d'un jeu en achetant à chaque fois une boîte je la montre je la peins je la teste à la limite peut-être même pas parce que finalement il y a plein de gens qui ne font que peindre et pas jouer et même dans ce format là le fantasme parce qu'on est dans un hobby de fantasme on est tous à se dire ok je vais faire cette armée mais finalement tu es pas dans l'achat tu peux être dans l'achat compulsif et instantané mais en réalité la première fois que tu vas jouer cette figurine va se passer entre plusieurs semaines et plusieurs mois tu vois ce que je veux dire et ce format te permet même dans la consommation de fantasmes d'être plus productif ouais quand tu dis cette armée on est d'accord que tu parles de cette armée du coup tu parles de cette spirale non mais c'est vrai et tu vois quand on quand on s'est croisé la dernière fois on en discutait un petit peu on faisait un petit parallèle avec les boîtes de base du jeu trône de fer il y a un peu ce système là en fait cette envie là de se dire je fais toutes les factions vas-y tant pis je m'achète pas toute l'armée mais par contre j'achète un petit peu de chaque armée ça me permet de varier vachement et c'est vrai que ça a ce côté très très intéressant ceci étant dit du coup là puisqu'on parle d'un autre jeu il y a quelque chose moi qui en gros je me disais mais oui mais pourquoi ils viennent là-dessus parce que finalement il y a déjà des jeux d'escarmouche des jeux de bande qui existent un petit peu partout mais le fait pour moi que ce format spire aide et peut-être encore une fois un cran au-dessus c'est aussi c'est l'univers games c'est l'univers warhammer donc du coup pour trouver des adversaires ce sera peut-être un peu plus simple est-ce que ça aussi c'est un critère qu'on peut prendre en compte selon vous quand on se lance dans un hobby quand on se lance dans le hobby je veux dire c'est super important ça c'est un argument et c'est pour ça aussi Game Workshop à la place qu'il est outre le fait qu'ils gèrent 100% de leur périmètre de la conception à la livraison de la figurine et à sa vente ils ont leur propre réseau dans tout même leurs médias ils l'ont tu vois ce que je veux dire ils ont et un magazine une chaîne officielle YouTube et une chaîne officielle Twitch et par rapport à ça en effet le fait que si aujourd'hui Game Workshop est aussi présent c'est qu'en fait tu veux jouer à un wargame tu t'investis tu peux jouer avec n'importe qui dans le monde tout le monde joue au même jeu et à la même version du jeu en plus c'est ça la vraie richesse aussi et c'est encore plus vrai avec Spiret tu pars avec une boîte même en vacances avec une boîte qui fait cette tie-line une boîte à chaussures et dedans tu as toute ton armée tu peux jouer avec un mec de n'importe quelle nationalité ils jouent au même jeu que toi c'est extraordinaire ça est-ce que tu peux jouer aussi contre des Australiens du coup Giriot ? non mais ça ils sont un peu trop loin tu regardes tu as la tête à l'envers le mec je peux y aller ? je veux juste revenir aussi sur le format en soi de Warhammer en fait il n'y a pas longtemps moi j'expérimente pas mal 40 caps parce que je n'avais pas joué depuis des années il y a aussi un truc c'est que quand tu c'est un peu ce que tu rejoins je rejoins ce que tu disais tout à l'heure Julien sur le fait de se tromper d'unité tu as aussi régulièrement en ce moment sur les jeux games des mises à jour ce qui fait que tu as souvent besoin de racheter des figurines pour remettre ta liste à jour alors à la fin quand tu as une grosse colonne tu n'as plus besoin au pire tu vas piocher ce qu'il y a dans ton placard mais quand tu démarres le jeu très régulièrement tu as l'impression de devoir remettre la main au portefeuille là le fait d'avoir quand même un produit fini tu sais que c'est celui-là entre guillemets ne bougera plus peut-être dans quelques années mais en tout cas pendant un certain temps tu vas pouvoir en profiter et c'est pas un c'est bon c'est fait je peux passer à autre chose ça aussi je pense que pour les joueurs un peu plus casual c'est un vrai vrai plus par rapport aux autres jeux de gamesworkshop et par rapport aux autres jeux d'escarmouche ça allait aussi mettons tu as un club à côté de chez toi tu peux y jouer tu as la chance de pouvoir faire ça mais tu t'exposes toujours à le temps que je revienne faire une partie dans un mois, deux mois il y a peut-être une mise à jour qui est passée par là la métal a peut-être changé du coup je dois racheter des trucs je dois repeindre punaise c'est l'enfer là tu reviens dans deux mois tu sais que tu reprends exactement la même spirale que tu avais la dernière fois tu peux jouer avec et ça je pense que vraiment c'est un gros gros plus de ce produit-là par rapport aux autres c'est un métal qui n'évolue pas suffisamment souvent pour avoir des grosses cassures en termes d'équilibrage et qui fait en effet que c'est très facile de remettre le pied à l'étrier ok et là justement là tu parles tu parles d'équilibrage je dis bien par rapport à tout ça par rapport à toutes ces spearheads est-ce qu'on peut parler de quelque chose parce que vous deux notamment je pense à toi Sam parce que tu parles pas assez depuis tout à l'heure donc je te lance une perche est-ce que du coup tu as senti qu'il y avait un vrai travail réussi d'équilibrage sur toutes les spearheads où il y a encore un système où ça va encore faire jaser tout ça sachant que de toute façon quoi qu'on fasse je pense que ça jasera toujours parce qu'il y a un biais qui est que je joue ça bon bah ça c'est forcément plus nul que le reste comme ça si je perds c'est pas de ma faute mais est-ce qu'il y a ce travail qui a été fait entre guillemets bien fait où justement on peut avoir des bonnes sensations quel que soit ce qu'on va choisir pour te répondre factuellement je pense que moi j'ai dû faire un peu moins de 20 parties je crois qu'on a une seule partie que c'est terminé à plus de 2 points d'écart en sachant qu'en général tes parties terminent autour de 20 points donc en fait pour te répondre c'est étonnamment équilibré c'est à dire que nous on a fait des parties où au T1 tu dis putain il va se faire démolir ça va être terrible et tout je pense que le premier rapport de bataille spirit qu'on a sorti c'est horrible genre littéralement à la fin de mon tour 1 il me reste 3 squelettes sur la table j'ai dit mais en fait comment je reviens et en fait c'est étonnamment équilibré après c'est toujours pareil c'est un mélange entre un jeu de figurines et un jeu de cartes donc en fait il faut savoir quand même que tu as un deck de cartes qui fait que si tu recycles au maximum tes cartes tu vas toutes les utiliser donc tu peux tu vois c'est un petit peu comme Magic en fait tu minimises le nombre de trucs pour être le plus déterministe possible donc en fait tu peux compter sur certaines combos certaines cartes et en fait oui alors bizarrement en plus quand tu regardes les bandes parfois tu te dis ça va être horrible mais en fait non factuellement pour l'instant nous on a une seule partie où je te dis plus de 2 points d'écart je crois que ça a fini à 4 points ou quelque chose comme ça donc honnêtement l'équilibre est super cool après évidemment je pense que les joueurs avec lesquels on joue ont quand même des mécaniques de wargame et d'AOS typiquement les parties qui ont eu lieu au café il y a eu quand même des bonnes tôles parfois non je vois pas de quoi tu parles moi personnellement je m'en suis très bien sorti je parlais pas de toi va Guillaume mais je parlais mais tu vois en fait c'est marrant parce que j'en parlais à Giriot sur le match-up que vous avez fait en fait la partie d'après il s'est passé exactement l'opposé en fait ah c'est drôle ça veut dire que je suis vraiment une tanche je suis bon ça je pense alors si ça peut te rassurer le mec qui jouait de Zench c'est un mec qui revient des worlds tu vois donc voilà c'est quand même en fait je pense qu'il y a des bandes qui sont beaucoup plus faciles à prendre en main que d'autres ça c'est sûr c'est évident je pense à du Korn je pense à du Behemoth enfin Son of Behemoth et tout mais le fait est que en fait c'est vraiment équilibré sur ce que nous on a pu tester concrètement ok ok t'as le même ressenti toi Julien ? parce que j'ai donné la parole à Sam mais enfin ça vaut rien je demande au vrai quoi tu vois je teste le jeu depuis à peu près ouais à peu près entre 4 et 5 mois et je rejoins vraiment ce que dit Sam faut savoir que même la genèse du jeu comment est-ce qu'il a été créé par l'éditeur à la base ça devait être un format de jeu à la patrouille où finalement le but c'était de faire jouer des gens avec des boîtes pas chères tu vois ce que je veux dire et finalement comme ce format a vachement plu à Game Workshop en interne ils ont décidé de creuser des règles et de creuser son équilibrage et en effet c'est plus de soit les stats semi-officiel puisque c'est des stats qu'on a eu de leur part mais qu'on ne peut pas écrire on va dire ça comme ça c'était que sur toute l'intégralité de leur playtest c'est quasiment 70% de parties qui se terminent avec moins de 2 points d'écart donc tu vois ça me trouve vraiment pile poil dedans quand on parle de TV Game et ainsi de suite après c'est évident que si tu veux c'est un jeu comme tous les jeux de Game Workshop où en fait tu as des ressources il y en a qui vont vouloir en exposer beaucoup trop dès le tour 1 et bien donc le craquage est beaucoup plus probable à ce moment là et à partir du moment où en fait tu commences à lisser en jouant peut-être plus frileux au début et ainsi de suite et bien tu diriges beaucoup plus vers des parties équilibrées parce que le craquage arrivera beaucoup plus tard dans la game quand un nombre de points ont été accumulés donc ouais je rejoins vraiment ça et pour moi il y a peut-être que sur toute l'espire donc une vingtaine il y en a peut-être que deux qui sont un petit peu en dessous ou en tout cas qui demandent plus de doigtés pour en effet pas polariser une partie dès les vingt premières minutes ok dis pas Caradron c'est ma seule défaite on peut les citer on pourrait même en débattre ou quoi c'est ta cos Caradron qui sont un peu moins un petit peu en dessous ou en tout cas un petit peu plus difficile à jouer par rapport à ça ok puis après il y a quand même un autre aspect c'est que mine de rien on le voyait déjà à mille points mais là c'est exacerbé c'est que grosso modo t'as moins de figues t'as moins de fiabilisateurs donc t'as les armées où il y a une variance qui est stupide genre typiquement son off B mat en fait le moindre 4 plus ce qui passe ça change littéralement la partie c'est un coup de tête oui il y a le fameux coup de boule donc voilà en fait t'as moins de fiabilisation c'est moins stable et t'as certaines bandes qui sont vachement plus exposées à ça quoi ouais ok et du coup ben là justement on est encore une fois dans cette vidéo on s'adresse aussi à ceux qui à ceux qui pourraient entrer dans le hobby là on parle de celles qui sont peut-être un petit peu plus difficile à prendre en main mais parmi celles qui sont les plus simples et donc du coup qui s'adresseraient peut-être davantage à ce type de joueur à ce type de profil débutant on pourrait citer lesquels selon vous alors vraiment magnifique t'as Soulblight parce que t'en penses ça mais les figurines sont dingues la quantité de figurines est dingue et le gameplay est ultra complet t'as de la cavalerie d'élite t'as de la masse de merde qui peut hip hop même si enfin voilà avec une amélioration les figurines sont magnifiques parce que ça fait partie des dernières générations en plus de ça moi c'est vraiment mon coup de coeur et pourtant j'aime pas la baisse et franchement c'est magnifique quoi ok donc les Soulblight et toi Sam tu dirais quoi ? il a parlé avant moi il m'a bien niqué non mais en fait globalement c'est les armées je pense les armées de corps à corps tu vois qui en fait où tu vas pas démultiplier les phases tu vas pas avoir des équivalents de magie en fait typiquement Soulblight t'es vraiment là-dedans en fait c'est que du corps à corps t'es un petit héros buffer derrière voilà il y en a qui sont au-dessus mais en termes de simplicité de jeu non je pense peut-être Nighthaunt aussi de toute façon la DESS en général c'est souvent le meilleur Stormcast aussi en fait en gros toutes les factions qui sont mises en avant en ce moment par les victoires mais vraiment je pense qu'il n'y a pas enfin tu vois vraiment tu regardes c'est celle que j'aime le moins mais c'est très personnel c'est la City of Sigmar je pense que c'est une armée qui a besoin de plus il va y avoir bagarre il va y avoir bagarre non mais à côté de ça tu regardes je peux y aller non mais en fait regarde en termes de nombre de figurines de modélisme au contraire c'est peut-être une des meilleures tu vois ce que je veux dire donc je trouve que tout ça est super bien géré ça s'adresse juste pas à la même population ouais et donc toi on voit que c'est un vrai professionnel parce que t'as vu comment il s'est rattrapé sur la fin genre en termes de modélisme c'est ça mec la chute elle faisait 7 mètres et demi la branche elle faisait 2 millimètres il l'a quand même chopé tu vois c'est un chat c'est un chat on vous dit et toi du coup jirio c'est laquelle qui te branche me dit pas garde impériale parce que sinon ça va ça va pas le faire tu vois là on est sur AOS d'accord alors ce serait laquelle justement après Warhammer tu vois je voulais une faction qui change vraiment en termes de gameplay d'ADN visuellement par rapport à la garde impériale je voulais vraiment faire quelque chose de complètement qui n'a rien à voir et donc forcément je suis parti sur City of Sigmar c'est parfait vraiment je voulais beaucoup de changements je suis pas du tout obsessionnel comme gars c'est ça monomaniaque en plus ça m'a fait marrer j'ai regardé les règles c'est vraiment la même chose ah c'est les mêmes je me suis dit c'est trop bien c'est ma faction c'est bon dans le jeu ils ont même rajouté la commande corp tu vois parce que c'était pas assez astra tu vois évidemment ça a manqué ça a manqué non mais t'as même les fantômes de Gaunt et tout c'est incroyable je trouve ça génial le mec ne veut surtout pas changer voilà tout le monde sait que c'est les plus belles de tous les temps non mais c'est vrai que pour le coup les figurines les figurines Cities of Sigmar sont magnifiques puis en fait c'est de la gamme récente quoi donc quand même c'est bon c'est pas les plus simples à prendre mais c'est clair que c'est pas forcément les plus simples en effet parce qu'il y a quand même pas mal de détails mais non moi je fais confiance à Giriot pour qu'il fasse un schéma du coup original tu vois genre marron et vert par exemple c'est ça j'ai ouvert la première page du bouquin j'ai vu le schéma de base rouge je me suis dit ben elle est trop bien c'est bon on va faire ça comme pour la garde impériale ça change d'habitude c'était vert là c'est rouge ça n'a rien à voir rien à voir c'est une révolution c'est exactement mais du coup là donc on parlait plus sur l'aspect sur l'aspect débutant accès aux hobbies pour ceux qui ont déjà l'habitude de jouer à Age of Sigmar ça les change beaucoup ça les... enfin c'est vraiment un plongeon dans l'inconnu ou... enfin il y a vraiment parce qu'il y a quand même des mécaniques qui changent pas mal typiquement le fait d'avoir des cartes en main qui sont inconnues de l'adversaire qu'on peut jouer comme ça avec des objectifs qui vont... enfin en tout cas un moyen de scoring différent avec en plus des réactions moi personnellement étant donné que le jeu auquel je joue le plus c'est le trône de fer ça revient un petit peu sur ce système donc moi ça me parle et ça me plaît mais pour les joueurs habituels Age of Sigmar du coup c'est... c'est quoi ? c'est un gros changement ? tu parles par rapport à la V3 ou par rapport à la V3 ? ouais du coup bah... alors là on est vraiment sur le format Spired on pourra digresser un peu sur la V4 après mais par rapport à ce qui existait en V3 en fait il faut bien se dire qu'en fait Game ça... maintenant construit ses règles sous forme de module sous module en fait donc tu as vraiment les règles de base auxquelles vont venir s'ajouter des règles avancées la plupart des changements typiquement les ordres les aptitudes de commandement plein de choses comme ça sont dans les règles avancées et Spired fonctionnent uniquement sur le mode le module des règles de base donc en fait il n'y a pas énormément de changements mais enfin tu n'es pas perdu maintenant les cartes finalement oui c'est un autre système mais c'est une introduction aux nouveaux ordres de la V4 ou à certaines aptitudes d'allégeance la mécanique de tactique de bataille c'est quelque chose qu'on avait déjà en V3 qui n'est pas sous forme de carte qui est sous forme de tactique qu'on va choisir au début du tour voilà disons que la logique reste quand même la même et puis tu es quand même sur un corpus de règles qui est restreint donc si tu as été habitué à jouer vraiment en V3 avec toutes les règles quand tu vas arriver sur Spired donc globalement tu ne vas pas être je pense trop perdu et même si par rapport à un joueur expérimenté le joueur il a l'habitude qu'on lui propose des choix soit par le moteur de règles soit par son adversaire et là c'est très bien ce qu'a expliqué Sam en gros tu as la notion d'ordre qui va te permettre de faire des actions d'éclat mais ici elles sont partagées avec le fait de marquer des points donc tu vas devoir faire le choix de faire soit des actions d'éclat soit de pouvoir marquer ces fameux points puisqu'en fait c'est la même carte qui permet soit de scorer soit de faire une action d'éclat et cette carte tu peux choisir qu'un des deux effets donc au contraire même par rapport à un praticien de jeu de figurine il va tout de suite comprendre en fait justement que d'un côté il va pouvoir bourrer ou mieux tanker et de l'autre il va pouvoir scorer et il gagnera une partie en scorant donc justement ces choix sont très clairs dès le début et c'est ça qui donne cette saveur c'est que ces sensations de jeu tu les as mais dès le premier tour ok ouais donc finalement ça rejoint là pour le coup ce que tu disais déjà au début c'est à dire que tu es sur quelque chose qui est simple dans sa prise en main mais qui ne perd pas en saveur sur le plan tactique quoi en gros parce que tu as des choix à faire et que tu te retrouves avec toujours ce dilemme entre soit je renforce soit je score et puis comment on gagne on score ouais mais si je renforce pas je me fais fumer donc du coup je peux plus scorer et donc du coup tu te retrouves avec ces choix à faire quoi et même par rapport aux gens qui avaient des doléances de l'air expérience de Jeff Simard dans les anciennes éditions avec la notion de double tour parce qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquaient ça en fait qui refusaient même de tester le jeu en se disant mais un jeu que tu peux jouer deux fois de suite c'est particulier et là tu te dis que Aspired ça a été tellement bien fait que honnêtement des fois tu peux prendre le deuxième tour mais tu ne pourras pas alors marquer de points bref ils ont réussi même sur cet aspect là à rendre le jeu intéressant et c'est des choix que tu fais il n'y a pas de choix évident non mais clairement ce choix de ok je choisis d'avoir le double tour mais du coup je ne pioche pas de carte moi je trouve enfin je trouve ça pour le coup génial parce que t'as vraiment à chaque partie c'est devant ton truc t'as le cerveau qui fume en mode ah qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais parce que j'ai le faire fumer un joueur expérimenté qui n'aura pas défaussé ses cartes va pouvoir les garder tu vois ce que je veux dire donc tu vas même pouvoir jouer avec ce mécanisme là si t'as de l'expérience oui oui ça c'est quelque chose qu'on peut voir notamment sur les rapports de bataille que vous proposez sur vos chaînes je me souviens d'avoir vu un move comme ça de gros titi qui avait gardé ses cartes en anticipant le fait de prévoir un double tour qu'il allait prendre machin tout ça donc c'est vrai que ça ça montre aussi que du coup tu peux pousser tu peux aller chercher plus loin et c'est pour moi aussi justement en tout cas ce que j'ai l'impression de ressentir parce que moi je leur précise c'est pour ça d'ailleurs que je me suis aussi entouré c'est parce que j'ai fait qu'une seule partie de Spirade donc mon avis sur le sujet voilà mais ce que j'ai l'impression de ressentir c'est que ça va quand même vraiment être aussi intéressant pour des joueurs qui vont vraiment commencer que des joueurs plus expérimentés mais chacun à leur niveau alors du coup la question que je me pose par rapport à ça c'est quid de quelqu'un qui serait justement tout nouveau qui serait face à un joueur expérimenté est-ce que c'est un format qui du coup lisse un petit peu permet de prendre du plaisir tout ça ou est-ce que le joueur expérimenté va forcément prendre le lead directement je pose la question parce qu'en fait quand on est en format construit parfois on peut se dire bah moi je sais que je suis plus expérimenté donc je vais me faire une liste super molle comme ça en face bah le joueur plus débutant qui a une liste qui lui est bien toi un peu solide bah ça va lisser un petit peu le niveau est-ce que là on a cette possibilité là étant donné qu'il n'y a pas de construction de liste en fait je pense que enfin typiquement quand tu vas initier quelqu'un à un jeu et que vraiment tu connais tu commences à connaître les cartes tu commences dès le moment où le gars va placer ses décors tu peux savoir qu'il va faire des bêtises etc ce qui est important c'est d'être bienveillant si c'est à but didactique si ton but c'est de le battre etc je pense qu'avec n'importe quelle bande tu pourras faire la différence il n'y a pas une différence colossale entre les bandes je trouve et de ce qu'on voit en fait on l'a vu au café quand tu mettais des joueurs à expérimenter contre des joueurs qui avaient moins l'habitude tu finissais parfois avec des 10-15 points d'écart donc en fait pour moi il faut plutôt accompagner les gens sur le fait qu'ils débutent leur apprendre éventuellement les tactiques qu'il y a les reprendre sur leurs erreurs etc parce que en réalité même si tu vas avoir une bande qui va être un petit peu moins forte je pense que tu gardes quand même un sacré avantage du fait de savoir quelles cartes peuvent tomber les bêtises que va faire ton adversaire etc donc c'est sûr que ça lisse un petit peu parce que ça lisse un petit peu les bandes sont plus équilibrées maintenant après si tu veux j'aimerais ce que tu dis ça là dessus et je pense que c'est super important encore heureux d'ailleurs que si jamais tu as de l'expérience tu gagnes plus face à un débutant ça serait vraiment des jeux de merde ou alors des jeux je dis les petits chevaux où il n'y a pas de stratégie c'est juste de la chance mais pour autant il ne faudrait pas non plus que tu te fasses échec et maths en un coup parce que sinon tu mettrais plus de temps à installer ta table qu'à savourer le jeu je pense que Spired est quand même bien balance par rapport à ça parce qu'il va se passer au moins deux tours pour gérer les ressources et ainsi de suite après moins tu as de ressources plus tu peux créer un delta aussi bien sûr ce qui est pas mal je trouve c'est que tu as quand même des mécaniques qui ont été un petit peu évacuées comme le fait de fabriquer sa liste d'armée le fait de ne pas le faire c'est quand même très bien pour les débutants après le déploiement tu as quand même moins d'options vu qu'il y a moins de figurines et moins d'espace donc c'est pareil tu peux un peu moins tomber j'ai l'impression de la partie qu'on a fait donc il y a aussi quelques mécaniques comme ça où je dis moins je suis d'accord on peut faire des grosses conneries mais du coup je trouve que ces petits points pour les débutants sont pas mal aussi ça fait moins peur en fait de se déployer je pense sur une spirette que sur une table de 40k ou d'AOS quoi typiquement tu dis ça parce que tu jouais sob non ? ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir de quel côté je mets mon héros moi je joue au petit chevot tu vois c'est hop hop échec voilà c'est bon j'ai pris ton pion c'est fini moi tu m'en avais pris plus qu'un de pion t'as abusé quand même mais tu vois pour rebondir aussi parce que t'as dit est-ce qu'on peut quand même s'amuser en fait je pense que déjà je trouve que sur le jeu tu rigoles vraiment beaucoup c'est sûr on s'est marrant parce qu'en plus d'aider tu rajoutes tu rajoutes des cartes et surtout quand les mecs connaissent pas les cartes ils se disent mais what c'est quoi ce truc tu vas me charger c'est mon tour là c'est ça et en fait tu vas t'amuser en fait si t'apprends avec quelqu'un qui est là pour t'accompagner je pense que même en jeu égal si le mec est là pour te défoncer moi je le vois ça rend un peu triste sur le discord parfois il y a des gens qui font des retours j'ai fait une initiation en assaut le mec m'a démoli bon bah en fait je pense que c'est avant tout une question d'état d'esprit le mec fait une erreur tu vois que ça va lui coûter sa partie bon bah tu lui dis voilà faut pas faire ça parce que et en fait le mec va s'en souvenir il va apprendre donc je pense que l'aspect amusement et tout s'il y a différence de niveau c'est avant tout une histoire d'état d'esprit du mec qui va initier l'autre ouais clairement les petites cartes que tu disais là je t'en prie Guillaume vas-y non vas-y vas-y tu disais sur les petites cartes ce qui est un peu bizarre moi je trouve pour le coup qui vient du jeu d'escarmouche je trouve ça génial parce que ça rajoute de l'interactivité entre les joueurs pendant les tours donc t'as beaucoup moins cette sensation d'attendre que l'autre y joue et finalement t'es presque sur un jeu qui a une sensation escarmouche par rapport au jeu de bagarre classique c'est intéressant parce qu'en fait en gros même pour ceux qui connaissent pas et qui n'ont pas encore testé mais qui regardent de loin l'univers de Game Workshop on est toujours sur un jeu en tour par tour on n'est pas sur un jeu en alternance et pourtant cette 4ème édition et ça s'applique aussi bien au format match play qu'au format fer de lance donc spearhead il faut sortir de cet aspect tour par tour t'as énormément d'interactions de jeu pendant le tour adverse et en plus tu joues que 3 à 4 unités donc les tours vont très vite et ça c'est très sympa c'est qu'on est toujours comme dans le mastodon d'un moteur de règle en tour par tour mais t'as cette saveur d'alternance en trait de réaction systématique ouais surtout qu'en plus les cartes que t'as en main tu peux les jouer plusieurs fois tu la joues ah merde non c'est pas maintenant que je dois la jouer donc tu la reprends bon t'as oublié ce que j'avais et là je fais le dédicace à personne il est très sympa ce jeu on avait vu un truc pas mal aussi je crois que c'était la première ronde on avait peut-être pas été super clair et en fait il y avait deux gars qui avaient mélangé leur deck de cartes et ils piochaient dedans et à un moment il y a un mec qui m'appelle il me fait putain c'est bizarre c'est normal d'avoir deux fois la carte où il faut prendre le truc guignac je fais quoi tu as un adversaire qui fait oh non fais chier j'avais deux contrecharges après ça peut être drôle tu fais ce que tu veux c'est bon et du coup pour ce format là parce que c'est vrai que tout à l'heure Sam tu commençais à parler en tout cas à glisser doucement vers la v4 une question qu'on peut se poser par rapport à ça en tout cas que moi je me pose c'est quand on achète une spearhead un fer de lance est-ce que les boîtes sont construites intelligemment on va dire pour ensuite permettre de poursuivre vers si on le souhaite le format en jeu égal donc c'est à dire qu'en gros la question c'est est-ce que finalement dans les spearheads c'est pas des unités poubelle qu'après on sait plus quoi en faire et puis qu'en fait il faut se racheter 2000 points en fait ça dépend si tu parles d'un point de vue optimisé ou d'un point de vue j'ai envie de sortir mes figurines etc toutes les parts en fait je veux dire toutes les figs que tu vas jouer en spearhead sont jouables en jeu égal et tu peux construire des trucs sympas autour maintenant ça serait faux de dire que c'est une bonne base pour toutes les listes qui tournent de manière énervée ça c'est pas vrai maintenant ouais bien sûr tu peux construire autour de toutes les entrées puisque en fait elles sont toutes elles sont toutes dans les index etc et ce que je trouve assez malin de la part de Games aussi c'est d'avoir sorti les deux bandes spécialement avec les nouvelles figurines qui font qu'en fait si tu startes avec le starter V4 en fait d'emblée tu vas pouvoir jouer à spearhead et pouvoir renforcer ça avec on va dire de la nouvelle gamme ouais carrément là je pense que en fait l'idée c'est pas forcément d'enchaîner tout de suite vers du comme tu dis du très énervé parce que de toute façon si tu débutes en fait bon ton objectif c'est pas forcément d'aller te faire du sur-opti direct après mais juste de construire quelque chose qui soit intéressant qui soit ludique à jouer tu vois ou c'est pas un truc où tu le sors et à chaque fois tu te dis bon bah oui j'ai encore perdu tiens quelle surprise tu vois mais vraiment un truc un peu sympa on va dire en soir entre potes ou en après entre potes où tu te fais des batailles comme ça et ça tourne ouais on est une bonne base en fait pour une raison assez simple c'est que globalement les listes spearhead sont quand même assez variées assez polyvalentes et y'a pas de gros ton donc en fait il y en a quelques-uns genre Sylvanette etc mais il y a très peu de ton donc en fait tu te retrouves à jouer beaucoup d'unités différentes au moins 4-5 à un format où on se voit tu as 5-6 unités donc t'as quand même pas grand chose de redondant donc en fait ouais tu peux je trouve construire pas mal de trucs assez sympa autour quand tu vas vouloir monter à 1000, 1500, 2000 point ok super non bah du coup c'est bien parce que ça fait ça fait quand même une bonne base et quand tu parce que c'est un peu c'est un peu le comment dire la crainte aussi que tu peux avoir quand tu investis ça là-dedans bon bah ça reste un investissement tu vois si après derrière bah faut retour acheter c'est quand même un peu le seum quoi je me mets à la place de quelqu'un qui a pas de figurine qui fait ah c'est cool qu'est-ce que je peux m'acheter après ah bah tu dois tout refaire mon coco oh putain les boules quoi je comprends ce fantasme encore une fois de vouloir passer d'un spirit à une collection mais vraiment ça dépend de son consommateur alors qu'avant ces boîtes là n'avaient vocation qu'à être un début d'une grosse armée maintenant certains vont juste s'en satisfaire tu vois ah oui bien sûr c'est pas vraiment à mon avis il y a une part non déligeable de personnes qui vont pas se dire maintenant comment est-ce que je fais le passage de spirit au jeu égal au contraire je pense que pour une certaine population c'est même pas une bonne idée ouais ouais alors pour rejoindre ce que tu dis c'est que encore une fois moi par exemple là ça me donne vraiment envie d'avoir plusieurs spirit mais en aucun cas j'ai envie de faire plusieurs armées pas du tout tu vois par exemple là j'ai l'aspiré alors c'était la vanguard quand je l'ai acheté mais ça reste la même en termes de contenu sur les séraphons mais voilà je vais faire que ça et puis après j'ai vu c'est vrai les fléchiteurs courtes un peu à cause de vous et c'est quand même super sympa aussi donc peut-être tu vois peut-être mais je te rejoins en fait c'est vrai que c'est pas c'est pas systématique et ça ne le sera probablement pas et peut-être en effet que pour certaines personnes ça ne devrait pas l'être mais c'était juste en gros si toutefois c'est l'objectif de commencer un peu tranquille puis ensuite de voir par la suite c'est cool de savoir que la continuité est possible et puis après si derrière tu veux évoluer vers du format plus on va dire plus avancé plus tournoi plus voilà genre un peu vénère quoi bon bah là il faudra racheter quoi mais c'est aussi normal quoi ouais c'est un truc en plus je pense que on va dire les temporalités du jeu compétitif et des autres n'ont rien à voir en fait c'est à dire que là on fait la vidéo il y a une fac dans 3 mois on aura peut-être une autre réponse concernant le jeu énervé on n'est pas au rythme d'un 40k enfin il me semble en tout cas par rapport au changement renouvellement etc mais t'es quand même sur une temporalité qui est tout autre et c'est ça qui est assez plaisant dans Spearhead moi la vraie question que je me pose c'est parce que là ça s'appelle Fire and Jade est-ce que du coup ils vont introduire une mécanique de saison parce que s'ils introduisent une mécanique de saison bah en fait ils vont difficilement pouvoir renouveler les bandes à partir du moment où en fait c'est amplité sur des boîtes est-ce que c'est ce qu'ils vont changer les cartes les maps ça c'est le genre de question moi qui me titille un petit peu ça reste un éditeur qui a pour but de faire des profits et oui ça va dans la direction que tu décris en fait en gros aujourd'hui on est sur la saison Fire and Jade et en fait on va switcher de saison en saison justement sur plus de cartes donc plus de péripéties les péripéties sont les dans l'univers dans lequel on joue et c'est là-dessus mais je trouve ça tellement bien ça veut dire qu'en gros ça va pas être sur les listes d'armée sur les boîtes Spearhead ça va être sur les scénarios donc au contraire tu pourrais très bien jouer dans ton micro-écosystème en disant bah écoute moi j'ai acheté la boîte il y a deux ans mais je continue de jouer justement pour Fire and Jade et peut-être que je vais jouer sur un autre royaume pour 60 euros et ben en fait j'ai toujours mes figurines elles sont toujours à jour on est dans un méta sain parce qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée au niveau de ces bandes-là c'est important de le dire tu vois et derrière on va juste rajouter du plaisir avec des scénarios ouais mais ça sera le rejoint un petit peu le jeu le plus sain de Game Workshop avec Seigneur des Anonyms parce que c'est ce que c'est ce que tu rejoins un peu ce truc-là vas-y vas-y j'allais te donner la parole justement je trouve très bien sur le Discord il y a trois profils de joueurs il y a les anciens joueurs AOS qui eux sont peut-être moyennement intéressés par Spiret plus par curiosité qu'autre chose après tu as des gens qui étaient un peu fâchés avec Game Workshop et là qui sont en train un petit peu de se dire pourquoi pas parce que je peux mettre un pied dedans et puis ça m'engage pas trop donc ça va et après tu as carrément le troisième type c'est moi en fait je veux acheter toutes les Spiret peu importe le temps que ça me prendra je les ferai toutes parce que finalement c'est un peu comme un jeu de société j'imprime les règles je télécharge tout je le mets tout de côté et en fait j'ai 23, 24 je sais combien il y a d'armées mais il y en a pas mal et en fait au pire les gens viennent à la maison on teste ça puis c'est un peu comme un jeu de société au final tu vois il est fini c'est bon je l'ai fait donc ça rejoint un peu ce que tu disais là tout à l'heure je trouve parce qu'en fait si tu veux c'est comme ça que en fait en gros même Game Workshop si tu veux il faut comprendre que nous on utilise le Warhammer enfin les Warhammer si tu veux comme des jeux avec un méta avec des choses qui évoluent mais notamment sur le continent américain en tout cas quand Game Workshop Game Workshop a voulu depuis une dizaine d'années séduire ce continent là ils ont proposé des jeux de société où en fait vraiment c'est out of the box et j'ai acheté une boîte j'ai tout dedans et j'irai pas chercher une unité à gauche ou à droite tu vois ce que je veux dire pourquoi est-ce qu'ils ont sorti des Speed Freaks pourquoi est-ce qu'ils ont sorti tout ça certes il s'adressait aux compétiteurs ou aux gens qui sont des metaslaves où il fallait acheter de ces boîtes là pour avoir ces figurines là mais une grosse partie des autres consommateurs achetait vraiment la boîte de jeu comme un monopoly on rentre vraiment dans un autre mode de consommation du jeu avec des joueurs qui seront probablement d'un profil tout à fait différent et du coup je pense qu'on va on va doucement glisser vers la fin de la vidéo parce qu'on a déjà pas mal fait le tour mais une autre question que j'avais pour vous qui avait une bonne vision aussi de tout cet écosystème là c'est sur un jeu comme ça est-ce qu'on peut voir des alors j'aime pas trop dire tournoi pour ce genre de jeu parce que ça serait même pas trop l'objectif mais plutôt des événements du jeu organisé je sais pas trop comment formuler le truc mais du coup pour que en gros tous les fans de Spirit pouf on se retrouve et puis on se met sur la poire je me parlais de répondre je pense que c'est un format qui est hyper adapté à ça que ça soit typiquement en club au café ou même sur youtube en fait puisque tu peux enchaîner les parties c'est hyper fluide la seule interrogation que j'aime moi c'est que en fait on va en parler un petit peu je pense qu'on va avoir très vite envie de tester plein de bandes et je pense que quand on va avoir joué une bande vu qu'on est quand même sur un truc restreint 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois on va avoir tendance à s'enlacer et à partir du moment où on va pouvoir faire des journées où on va pouvoir faire 4, 5, 6 parties la seule interrogation pour moi c'est comment on fait pour essayer de casser un petit peu la lassitude de jouer la même bande voilà il y a 50 milliards de solutions est-ce qu'on avait réfléchi un petit peu est-ce qu'on dit bah en fait on prend le classement à l'envers et en fait à partir du dernier on va choisir quelle bande on joue ça pose d'autres interrogations puisque du coup il faudrait prêter ses figues etc voilà pour moi la seule interrogation elle est de comment on fait pour qu'on joue pas on va dire 15 fois la même liste dans le week-end bien sûr voilà je vois ce que tu veux dire ou alors avoir un système pareil comme sur tout le trône de fer où tu peux venir avec deux bandes différentes par exemple pour alterner mais bon du coup ça nécessite d'avoir deux bandes c'est aussi d'autres problématiques mais en tout cas typiquement en fait ce qui est cool c'est que tu vois t'en parlais tout à l'heure on peut faire une partie à midi bah en fait ça veut dire que le soir en sortant du boulot tu peux faire deux parties tu vois le week-end tu peux faire 4-5 parties et pas rentrer parce que les week-ends tournois on voit tu fais trois parties le samedi, deux le dimanche tu rentres et minuit chez toi etc donc tu peux vraiment avoir un truc qui est vachement plus détend donc je pense que c'est hyper adapté et même sans spéculer c'est déjà le cas si tu veux même Game Workshop en fait en gros pour le lancement du jeu a fait un tournoi où dans le prix de ton inscription tu avais une spirette qui était fournie alors certaines spirettes sont plus faciles à monter que d'autres c'est pas possible de faire ça sur tous les événements mais en tout cas c'est déjà prévu en fait d'avoir ça et la simplicité de la lecture de la bande même si pourtant elle a sa propre ADN fait que en quelques minutes tu es prêt à jouer une armée que tu n'as jamais joué et donc le jeu vraiment s'y prête le format s'y prête pour faire du jeu organisé c'est déjà prévu par l'éditeur et c'est même prévu de le suivre pour que celui-ci reste équilibré d'accord ah oui oui ok donc c'est intéressant très bien et quand tu dis la prise en main tout ça c'est vrai que même enfin il y a des petits trucs qu'ils ont ajouté par exemple le code couleur là pour savoir dans quelle phase tu peux faire telle ou telle chose moi je trouve ça incroyable d'avoir fait ça enfin tu sais moi je suis aussi prenez-moi par la main tu sais on en parlait la dernière fois je te disais que moi en fait ce qui me plaît dans le wargame c'est si je pose mes bonhommes je suis avec un copain j'aide dd je me pose pas plus de questions que ça faire des listes et tout moi ça m'intéresse pas plus que ça se casser la tête et tout donc là c'est genre tiens tu prends cette liste là tu les poses sur la table tu fais ça à telle phase ça à telle phase ça à telle phase tu lances les dés tu vois ce qui se passe tu rigoles et merci au revoir génial quoi donc c'est vrai qu'en termes de prise en main ça c'est quelque chose pour le coup ça me plaît beaucoup et c'est pour ça que je suis tant enthousiaste par rapport à ce format là quoi et bien du coup je pense qu'on va pouvoir comme je le disais mettre fin à cette vidéo alors bon déjà avant tout forcément merci à vous trois parce que vous m'avez accordé tout ce temps là c'est vraiment ça me fait vraiment plaisir donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur la chaîne et de pouvoir partager votre expérience votre expertise sur le sujet parce que c'est quand même c'est quand même du temps faut le rappeler grosse expertise énorme oui bah oui mais écoute moi j'aime bien les grosses expertise mais du coup avant il l'a fait avant de avant de se laisser du coup l'idée c'est de vous laisser de vous laisser un petit peu le mot de la fin à chacun pour pour apporter une la réponse que vous voudrez justement à la question qui était celle d'introduction à cette vidéo est-ce que le format spearhead peut être considéré comme un format idéal par tous les par tous les aspects qu'on a pu mentionner jusqu'ici pour quelqu'un qui se lance dans le hobby tiens Giriot tu commences parce que tu l'as ouvert donc c'est à toi de parler en premier je dirais qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais format je dirais que le hobby c'est avant tout des rencontres non bah en fait je pense qu'il y a plein de points positifs maintenant c'est comme tous les jeux chacun va y trouver son compte déjà faut voir si ton club à côté de chez toi il y a beaucoup de joueurs ou pas parce que le jeu a beau l'air super si personne n'y joue bah c'est chiant après j'ai plus un petit doute là pour cette première version sur la pérennité de la chose j'ai fait qu'une partie le jeu est intéressant et tout j'ai peur qu'il manque encore un petit peu de profondeur pour vraiment faire des tournois un peu plus soutenus que le jeu tienne au long terme mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas l'ajouter avec des cartes peut-être un peu plus énervées ou quelques petites mises à jour tu sais sur les fiches des unités donc en soi c'est pas rédhibitoire maintenant je pense que c'est pas forcément un mal parce que les gros joueurs de toute façon peuvent continuer à gros jouer et les petits joueurs peuvent s'y mettre à ce format là il sera très bien pour eux parce que pas forcément hyper compétitif et tout et aussi c'est bien parce que même si toi t'es un gros joueur de jeu de wargame peut-être ce fait qu'il n'y ait pas que c'est pas un jeu très énervé te restreint aussi peut-être un petit peu dans les tactiques et du coup tout le monde va finalement un peu plus s'amuser donc est-ce que c'est un mal en soi ? Je ne pense pas pour moi le mieux de toute façon c'est que le jeu n'engage pas grand chose donc c'est bien de le tester si t'es joueur de wargame t'aspirais tu pourrais en faire une grosse armée tu peux la revendre ou je sais pas quoi donc je pense qu'il y a assez peu de freins finalement pour s'y mettre donc c'est plutôt un bon jeu je pense Ok Sam vu que vous vouliez tous les deux passer avant Julien je respecte Merci de nous trouver la vie Merci de nous trouver la vie Non mais en fait je pense sur l'aspect jeu idéal concernant quelqu'un qui voudrait se lancer clairement je pense que on en a pas mal parlé c'est vraiment top à tous les niveaux et moi mon petit coup de coeur c'est justement moi qui pourrais être considéré plus comme joueur un peu on va dire gros joueur AOS bah en fait on y trouve quand même son compte moi j'en attendais pas grand chose de ce point de vue là et en fait bah tu rigoles bien et tu reviens un petit peu aux bases de ce qu'est le hobby c'est à dire tu passes un bon moment avec un pote tu rigoles beaucoup les dés vu que tu peux rien fiabiliser bah font ce qu'ils ont décidé de faire et puis tu rigoles bien quoi voilà yes et toi Julien non moi je suis super content après ce que c'est rigolo alors ce que je veux dire ça compte pour Spired et aussi cette quatrième édition le jeu il est sorti officiellement le 13 juillet on est le 22 donc il est sorti officiellement depuis moins de 10 jours c'est la communauté qui va en faire ça c'est à dire que c'est la communauté qui va choisir le format qui va être celui cible c'est là que tu vois ce que je veux dire moi j'ai hâte de voir en boutique est-ce qu'ils font des démos de Spired ou est-ce qu'ils font des démos d'initiation parce que même finalement une vente se décrangera beaucoup plus vite sur un produit à 110 euros qu'une boîte de démarche pas forcément pertinente à 200 j'ai vraiment hâte en fait de voir aussi comment est-ce que les boutiques vont s'approprier le produit ou en tout cas les produits qu'ils ont à disposition pour pouvoir faire rentrer des gens dans notre passion ça c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus c'est comment est-ce que justement eux-mêmes vont s'approprier le produit quoi ok top bah écoute l'avenir proche nous le dira j'imagine en tout cas encore une fois merci merci à tous les trois pour cette vidéo pour votre temps et puis pour tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui bah moi je vous dis à très très bientôt avant de se quitter peut-être que vous pouvez chacun nous dire un peu quelle est votre actualité on a parlé de vos médias en tout début de vidéo est-ce que vous pouvez nous rappeler ça et dire un petit peu là sur les semaines à venir s'il y a des choses dont vous voudriez parler n'hésitez pas c'est le moment allez Chirio ça doit très bien je voudrais remettre ma caméra à l'endroit salut maman je te fais des bisous très bien bah justement pour ceux qui veulent se lancer à Spirhead nous on fait un marathon de peinture du 5 août au 9 août toute la semaine sur Twitch donc moi je vais peindre la Spirhead de City of Sigmar et puis à la rentrée on va faire une maxi bagarre Spirhead et 40k et d'ailleurs toi aussi Guillaume tu vas faire une maxi bagarre à West je crois pour le lancement ouais on fait ça avec Entre Jeux Studio il y a une donc c'est un événement un peu Road to V4 mais format Spirhead en effet qui sera fin août c'est le dernier le dernier week-end août si je dis pas de bêtises et ce sera du coup chez notre partenaire Maxi Rêve donc tous ceux qui veulent quand je dis le dernier week-end août du coup c'est le 24-25 puisque l'autre est à cheval donc tous ceux qui sont intéressés bien sûr n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas ça va être une grosse fiesta Spirhead Sam du coup toi t'as quoi comme actu ? bah là nous on n'a pas de tournoi d'événements on va dire physiques en prévision nous on fait beaucoup de V4 donc pour l'instant on continue on a fait pas mal de Spirhead maintenant on passe V4-V4 on passe au jeu égal et puis voilà ouais ok tout simplement très bien et toi Julien ? bah moi j'essaie de jongler entre 40k et OS les deux jeux part de Game Workshop ont une actualité de balade en ce moment il n'y a que des patchs dans tous les sens c'est assez complexe et bah c'est d'aiguiller le maximum de personnes en fait justement sur comment se lancer en début d'édition et je pense que ça a les mêmes difficultés sur la quantité de contenu à sortir et en fait même la granularité de celui-ci en fait à quel niveau de détail tu dois rentrer pour aussi bien alimenter les hardcore gamers que justement les débutants quand tu as dit j'essaye de jongler tu vois je t'imaginais en train de jongler mais en prenant toutes les balles dans la gueule ok bon mais écoutez encore merci à vous trois en tout cas c'était un vrai plaisir d'être là avec vous et puis bah du coup moi il me reste plus qu'à vous souhaiter à tous les trois une très bonne fin de journée à tous ceux qui nous ont regardés et qui nous regarderont encore une très bonne soirée aussi à très bientôt ciao tout le monde et puis bah je l'ai déjà dit donc à très bientôt voilà ciao des bisous ous-titrage Société Radio-Canada